La couleur des étoiles Les étoiles sont caractérisées par leur température de surface, la gravité à leur surface, leur masse et leur luminosité. Les étoiles sont classées selon leur température de surface. On parle de la classe spectrale d'une étoile. Il existe 7 classes spectrales qui sont par ordre de température décroissante O, B, A, F, G, K, M, qui correspondent globalement aussi à un classement par rayon décroissant. Notons que les scientifiques anglo-saxons utilisent la petite phrase O, Be a fine girl, kiss me, pour se souvenir de l'ordre. Ou en français, observez bien au firmament grandiose kaleidoscope multicolore. Voici la représentation de la classification de Harvard. Les étoiles chaudes sont bleues, tandis que les étoiles froides sont rouges. Dans un ordre croissant de température, une étoile sera rouge, orange, jaune, blanche, bleue et violette pour les plus chaudes. Voici l'exemple de Bethelgeuse et de Bellatrix. La température de surface de Bethelgeuse est de 3500 K, tandis que celle de Bellatrix est de 28000 K. Bethelgeuse est une étoile rouge et Bellatrix une étoile bleue. Voici un tableau reprenant pour les différentes classes d'étoiles, leur température de surface, leur longueur d'onde principalement émise, ainsi que la couleur. Pour des températures très élevées, la longueur d'onde est de l'ordre de 100 nanomètres pour une émission dans l'ultraviolet. Pour une température moins élevée, la longueur d'onde augmente pour être entre 400 nanomètres et 750 nanomètres pour les étoiles F à K, émettant ainsi dans le visible, et pour les étoiles froides, elles émettent à 1000 nanomètres dans l'infrarouge. Voici un tableau présentant les classes d'étoiles et les raies d'absorption présentes dans leur spectre. Par exemple, pour une classe O, dont la température est supérieure à 25000 K, la couleur est bleue, et les raies d'absorption présentes sont généralement de l'azote, du carbone, de l'hélium et de l'oxygène. Notre Soleil, dont la température de surface est d'environ 5500 K, est une étoile de type G. C'est une étoile jaune. Son spectre présente des raies d'absorption de calcium, hydrogène, hélium, ainsi que des métaux. Son spectre présente des raies d'étoiles et de péasse des risques. On ajoute, on est en train de suivre des raies d'adressions et ent gelecek. Sous-titrage ST' 501